Salut à tous, salut Youtube, bienvenue pour une nouvelle vidéo découverte sur le dernier DLC Rezos et Memnon sur Total War Saga Troy. Nous allons découvrir dès maintenant le deuxième personnage du DLC, Memnon le maître d'Ethiopie. Le puissant roi guerrier Memnon est venu des lointaines d'Ethiopie à la tête d'une formidable armée de mercenaires hétéroclites originaires des côtes lointaines. La situation de départ est facile, d'accord ? Regardez-moi cette armure, regardez-moi cette épée, made in Egypt, white. Donc voilà, je voudrais remercier Creative Assembly pour m'avoir donné l'opportunité de vous montrer ce contenu en avance. Thank you for this opportunity Creative Assembly, forgive me this occasion, it's a pleasure and it's a good work. Continue l'accident. Donc apparemment Memnon commence à Rode. J'ai l'impression qu'il est c'est une horde, ouais c'est ça. Memnon fait passer à ce propos de Horde, et moi, oh t'es dégueulasse moment. Mais c'est vrai qu'il est bien blindé, notre ami Memnon. Alors, faction, serviteur du pharaon, vous ne recrutez pas d'unité par les bâtiments communs. Faites appel à des unités de renforts venus des factions de différents territoires d'Egypte, d'Ethiopie, de Canaan ou de Suze. Gérez vos renforts qui, bien qu'ils soient limités, vous permettent de lever des armes entières d'un seul tour. Déverrouillez de nouveaux territoires et vous fourniront toute une panoplie d'unités de plus en plus puissantes. Stratèges ingénieux, pas d'espions, pas d'émissaires, pas de prêtres. Parce que pas de prêtres, pas de prêtres. Affectez les vivantiers et des armées, ce qui vous donnera divers avantages. Vos armées ne peuvent pas prêter renforts ou être renforcées. Effectuez les actions de vos vivants bien actifs avant la bataille en compensation. Horde, vous êtes une horde pour le parcours au monde et vous n'aurez aucune colonie. Consultez le butin de guerre dont chaque colonie dispose et planifiez soigneusement votre campagne. Vous avez une production de ressources très illimitée. L'armée de même nom se compose principalement sur des guerriers rapides peu protégés qui sont néanmoins capables de se survivre jusqu'aux derniers étapes de la bataille. Chaque culture présente de l'armée offre différents avantages stratégiques. Nous avons trois unités de faction qui sont le Mariano. C'est un char à lancer deux mains. Qui a l'air plutôt bon. Les guerriers Chardan. Ils peuvent se soigner. D'accord. Donc ça c'est une unité craquée. Je vous l'annonce. Ils munisent aux attaques de flancs mais affligeurs de dégâts. Les guerriers Magi. Des Magi. Si je ne dis pas de bêtises, sur Rome 2 il n'y en avait pas. Je crois que c'est la première fois qu'on voit les guerriers Magi. Dans la saga. Total. Dans la licence. J'aimerais bien les revoir moi perso un jour. Excellente charge. Excellente morale. Dégâts perforants. Ok. Originaire du lointain royaume d'Ethiopie. Un état vassal de Gilles. Le grand roi guerrier Memnon était un cousin léonier de Paris. Cet acteur dont les proies sont combats rivalisaient presque avec celle d'Achille lui-même. Réputé pour être un mais formidable meneur d'homme. Memnon a engager une puissante armée de mercenaires pour soutenir Troyes. Rassembler à une vaste force de combats délais tissus des divers royaumes reculés. Il est le fils de Titon et déonce. De Titon et déonce pardon. 17% de portée de campagne pour lui. Et moins 5% de construction de tous les bâtiments de la horde. Je vais regarder ses conditions de victoire. En victoire homérique. Il va falloir faire 13 missions épiques. Et raser les colonies suivantes qui sont Mycène et Ptéléon. Mycène, bon on la connait Ptéléon, je la connais moins, il faudra les voir. Déverrouiller tous les territoires du serviteur du pharaon. Progression actuelle 0 sur 6. Ok. On est parti, on va devoir respecter nos serments. Ne sommes-nous que des jouets pour les dieux ? Ou blâmons-nous l'influence divine pour justifier nos joies insensées ? Il a pris la place, il a pris ma femme ! Tu as risqué la sécurité de Troi. Troi est mon maison maintenant. La fureur de l'Achaï s'abattra sur Troi. Paris a agi par amour, mais il a engendré la guerre. Seuls les dieux peuvent dire si les murs d'Ilios tiendront. Meemnon, armée de bronze, a reçu la bénédiction de pharaon et navigue vers des rivages lointains pour défendre Troi. Il a la classe. On peut dire tout ce qu'on veut, mais il a la classe. J'adore son épée. Le sabre est superbe. Oh, bronze-armed Memnon. Your distant kin in Ileon have roused the anger of the mighty Achaean warlords. Brother, your foolish passion has doomed us. And so you have sailed out, the spear-tip of a mighty host blessed by divine Tharaoh, on a mission to aid exquidit Troi in the face of looming ruin. I stand loyal to my kinsmen. My shield will shelter the people of Troi. But be wary, for Rhodes does not take kindly to allies of Priam, and even now muster their forces for battle against you. Father West, Idomeneus, king of Crete, will interpose his might ahead of you in the great theater of war between Achaeans and your trojans kin. Take heart, great Memnon, for you are blessed by the dawn and girded for war by Pharaoh himself. Your victory is assured. Ok, on va jouer l'Ethiopie. Avec une armée qui appartient à Rhodes. Très bien, on est en guerre avec cette faction de Rhodes. Oui, voilà, c'est Rhodes. On ne sait jamais, des fois on a des surprises. On commence avec un camp qui escorte du héros. La statue de Pharaon qui donne un frondeur égyptien en plus. Ah, ils ont repris le truc des rois des tombes. Les capacités d'unité, ça, c'est pas mal. Ok. Si on joue en victoire mythologique ou des vérités d'armée, ce bâtiment pourrait être utile aussi, tu me diras. Ça, ça peut être utile aussi pour les coûts de construction. Ah, il y a pas mal de choses. Alors, au niveau des décrets, on va partir sur quoi, nous ? On commence avec la nourriture et le bois. On commence avec des... Là, on a un truc spécial pour les chars. Là, ça peut être pas mal. Ça, c'est plus sur du fin de game, je pense. On commence avec un déficit de bronze. Ça m'embête. On a de la pierre. Je pense que là, à titre exceptionnel, pour compenser vite le déficit de bronze, je vais partir sur ça. On se refera du plus 65 sur le long terme, donc 10 tours. Alors. Les serviteurs du phare ont... Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Des frondeurs. Assaïs. Donc, il faut dérouler tous les différents territoires. Ok. Grâce à l'influence. Donc, il va peut-être falloir gagner en réputation pour réussir. Kerma. Alors, on va bien un peu le... Et en plus, il faut publier... Ah non, c'est des... Alors, pour des... Oui, tous les... Toutes les troupes différentes, il faut faire soit des décrets, soit des bâtiments. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, putain, si on peut avoir des magiaïs à un moment, ça peut être beau, ça. Je vais partir sur Napata. On va commencer par... Appeler des renforts. Donc, on aura des javeliniers, des lanciers et des hommes de tribu. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? On a quelques javelots. Ouais. On commence avec une armée un peu plus convenable, comme ça. Et je pense qu'on va aller tout de suite déchirer l'armée de Cléodorus qui nous attend. Ok, ils ont deux frondeurs. Ils ont des lanciers comme ça. Très bien. Ouais, la carte du royaume, j'aime bien, moi, monge à vous. Bon, par contre, moi, ce qui me fait peur, c'est eux. Ils ont 34 d'attaque. Eux, ils ont 22, 28. Les lanciers vont être pénibles. Les porteurs de bâtons d'e-tirettes, ouais. À mon avis, il va vite falloir aller chercher leur tireur. Et notre super même nom est un perforateur de première de ce que je dis. Let's go. Eh, oh, oh. Je sens que je vais déjà aimer ce que je vois. De l'avant-garde. Oui, mes amis. Alors, en arrière, qu'est-ce qu'il nous reste ? J'ai pas trop poussé non plus ma chance crâneusement. Alors, je vais juste mettre en pause deux secondes pour voir un peu même nom. Eh, regardez-moi ce bel homme, là. Eh, bien bronzé, bien équipé. Une belle armure de l'or. J'adore ce skin. Alors, on va regarder un petit peu les différentes troupes. Bon, là, c'est du lancier de l'infanterie de Nefos. C'est du lancier classique, on va dire. Les frondeurs égyptiens, bon, c'est des frondeurs avec un pagne et une dague. Pour les troupes, là, bon, on va essayer de faire au mieux. Les lanciers éthiopiens sont plutôt pas mal. J'aime bien cette diversité, ce que je vois. Alors, là, oh, ils ont des lances un peu tribales. Enfin, j'espère que c'est, pour moi, c'est ça. Volonté du chef, ça donne quoi, ça ? Ah, ils peuvent donner un petit boost de mal sur eux, même ça, c'est cool. Les porteurs de bâtons, pareil. Les archers sont des combattants, mais les coudes décent. Au niveau des jeux lignés. Ah, ils ont de la fourrure, regardez. Les chasseurs éthiopiens, bon, ils sont un peu plus nudistes. Et les archers éthiopiens, je les ai pas vus, pardon. Ah. Eh, 49 unités différentes en tout, ça va être la gueule quand même. Donc, frondeur contre frondeur. J'ai commencé à m'avancer. Infanterie, javelot, même nom sur Cléudoros. Il y a une test de combien à notre ami, mais non ? 48 seulement, mais il a l'air de bien tenir. Oh là, attention. Dans la forêt. Vos guerriers ont repéré des ennemis dissimulés. On va chercher le vie, là. Ouh, il y a un beau flanking, là, qui peut se faire. Vous, vous allez me passer là. Les lanciers, les lanciers, vous allez aller par là. Oh, tu sais quoi ? Toi, viens là. Vous couvrez là, vous couvrez là. Portée du violet. Portée du violet et la mode. Ah, écoute, moi, ça me dérange pas, personne. On a une unité de trébu qui s'est fait un peu rétamée. Déjà ? Attendez, on a même pas commencé. On a à peine commencé, les mecs. Je te les ai roulés dessus. Bon, c'est toujours ça de pris. Alors, les archers, là. Bon, mais non, lui, il a tué sa cible. Nickel. Oh, ce carnage qu'on a fait. 150 kills, hein. Waouh. Ouais. Donc, là, ils ont fait le boulot. Bon, ça, on n'a pas eu trop de pertes. C'est agréable. Waouh. Les gars, revenez, ils la venaient pas terminer. C'est pas faux, aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On va prendre un peu de reconstitution. On a 12 unités. Ça, c'est déjà fait. Très bien. Alors, de la bouffe. Ou du bronze. Alors, il est en deux, même. Donc, qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Ah, on a déjà des bonus pour les territoires. Ça, il faudra réfléchir. Il peut y avoir des armées, mais littéralement... Sur son armée, peut-être l'eau coûter quasi que dalle, quoi. Je vais regarder s'il peut y avoir une monture. Peut-être un char. Il peut y avoir un char, ouais. Je le vois pas sur un char non plus, eux-mêmes. Non, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais... Vu du gameplay, non. Alors, je vais partir sur Menea, par exemple. Ça va donner un petit boost à toute l'armée. Et je pense qu'il est temps d'aller piller l'Indos. Ouais, c'est que ça, Momen. Putain. J'ai pas besoin de faire la bataille, hein. Regardez. Alors. Je pense que j'ai commencé par raser et asservir pour donner un peu plus de croissance à la horde. Tout de suite, d'entrée de jeu. Parce que là, si je fais ça, je gagnerais plus d'attaques. Ça peut être bien aussi, hein. Mais là, pour le moment, je pense que la croissance de la horde, c'est la priorité. Je vais me mettre là. Par contre, là, waouh. La croissance, c'est pas la vente. Je peux rien faire de plus pour le moment. Ouais. Ok. On va raser rôde. La priorité, au début, je pense, avec lui, c'est tout de suite raser rôde. Première mission épique. Serviteur de Pharaon. Appelé des renforts de Napata. Sous les espices du souverain divin, il a navigué le croix guerrier d'Ethiopie à travers la mer au reflet pourpre. Pendant des mois, vous avez imploré le grand Pharaon, seigneur des deux terres, de vous permettre de partir pour Troyes afin de porter secours à la maison de Priam. L'élu de Ra a enfin accepté d'armer des navires et de faire traverser la mer à Javos Homme pour joindre la mer. Mais vous savez trop bien que la bénédiction du Pharaon a un prix. Alors, si on appelle des renforts de Napata, mille d'expérience pour Némnon, élu de Ra, ça va donner pendant 8 tours 10% de campagne supplémentaire. Ok. Alors, il a dit Napata. Saïs. Kerma. Napata. Ah, j'ai pas le bois, ça c'est dommage. Je pense que je vais pas trop traîner. Time to test our skill. En contre là, je vais devoir la faire, j'ai pas le choix. Je pense qu'au début, même que... Enfin, faites pas comme moi, là c'est une découverte. Mais je pense qu'au début, il faut que vous jouiez toutes vos batailles. Vous aurez pas le choix. Parce que si vous avez vu le tour de constitution qu'on a, ça peut être compliqué. Là, on a toute une autre armée qui est quasiment en avant-garde. Bon, on j'envoie dans le tas, on me pose pas de questions. L'ennemi a repéré vos unités dissimulées. Bon, déjà là, t'as une partie des unités qui est en train de tout DPS. Voilà, comme ça, on va donner un petit buff là. Là, on va contourner avec ses lanciers. Là, on va changer de cible. Ah, elle est lancée de Nefthru, là. Nefthru, pardon. Ouais, au début, il va falloir jouer toutes les batailles, on n'aura pas le choix. La faction, la campagne, parait facile, mais quand vous avez qu'une horde au début, il était de la horde. Voilà, quoi. Là, on continue. Raser et asservir toujours. Rang 3 pour même nom. Alors, mener par exemple par la charge ou par le moral. Le moral, je pense que ça va être très important. Comme ça, on va pas prendre de risques. On va se mettre en camp. Là, je vais voir pour rappeler des renforts à nouveau de Napata dès que possible. Il me faut du bois de façon. Je pense que j'aurais peut-être dû attendre avant de le faire, quoi. Mais dans l'idée, il faut attendre. Donc là, il faut bien réfléchir comment on fait ça. Ça, c'est quoi ? Cortage de tambour. Ça, ça augmente la portée de campagne et des bonus. Ça, haut niveau. Inspecteur des armures. 12 de portée de campagne. 10 d'armure. 10 de charge. Réduction. Il y a des bons bonus. On regarde un petit peu les différents bâtiments. Faites de pièges. Plus de trésors d'hérobe. Et plus de revenus de rasage. Là, ça donne moins 15% d'entretien. Des verroules du territoire canadougar. Et donc, ça, il faut le bâtir rapidement. Taclysien de l'Est. Là, c'est pour tout ce qui est éthiopien. Pardon. Rentez une éthiopienne. Portez des projectiles. Portez des projectiles dans l'armée. Dégâts perforants supplémentaires. Surtout l'outil qui indique l'état. Là, ça va être très important de faire toutes les batailles momen. Quasiment. Moi, je pense que ça va être ça, cette campagne. Le stratège ingénieux, c'est quoi ? C'est des bonus. Eh ben, attends. J'ai une idée. Tu vas voir. Vivant en dia signé. On va tout de suite, comme ça. On va gagner un petit peu de reconstitution supplémentaire. Bon, c'est pas la joie, mais bon. Ok, il va falloir aussi rajouter des bonus. Alors, je regarde un petit peu. Eh, il y a pas mal de bonnes choses. Vous savez quoi ? Je vais me retirer du côté. Oh, j'ai 60% d'embuscade. Là, j'ai combien ? Eh, 60% d'embuscade, ça peut être pas mal. On va s'embusquer. On va voir un peu si ça passe. Ils sont à l'air colonisés de l'autre côté. Je vais faire ça. Oh ! Bon, là, il n'y a pas besoin. Voilà. Ça, ça va être utile au début. On a déjà vliné 15% de portée pour eux. On va le prendre. Et sap. Impudence. On cumule déjà des bons bonus. Alors, combattant impitoyable. Les unités de Napata obtenent remplaçables et disciplinées. Ok. On va partir sur Apollon, je pense, là. Je vais me réfléchir encore pour les bénédictions. J'ai pas envie de faire de bêtises. Voilà. On va se rapprocher de Yalizos. Bien sûr. Est-ce que je peux faire d'autres bâtiments ou pas ? Non. Alors, il faut regarder un petit peu est-ce qu'il y a d'autres bonus de croissance ou pas, là. Non plus. Alors, au niveau des dieux, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour démarrer avec même nom ? On a beaucoup d'infanteries à bouclier. On a pas mal de tirants non plus. Avec les javelots. Après, on a un beau taux d'embuscade apparemment aussi avec même nom. Ça, ça pourrait être utile, tu me diras. Une prière à Apollon, ça donne 10% de coût des vivendiers. Ouais. Après, c'est la ligne de mer qui augmente. Et le coût qui réduit jusqu'à 25%. Ça peut être intéressant. D'accord. Athéna. Permet de recruter une Gorgone. Alors qu'ils peuvent pas recruter d'agents, ça m'étonne. Ça joue surtout sur les lanciers. Pour le monde, il n'y en a pas beaucoup. Bon, le siège et la portée en mer, évidemment. Ça pourrait se combiner très bien avec les bonus de même nom de base sur le long terme. Après, les chars, il en a quelques-uns aussi, tu me diras. Bon, Aphrodite, je pense que ça peut être un bon plan. En mode prière. Mais bon, va t'en dépenser 20 d'or dès le début. Parce que là, t'en gagnes combien là-bas ? Si je rase les Alizos, tu peux en avoir pas mal. Ok. Au prochain tour, on va aller chercher nos renforts. Ok, donc ça, c'est le truc habituel de la Horde. Donc j'avais dit... Alors attends, je vérifie bien qu'on va me planter dans la mission épique. Napata. Et Napata... C'est ici. On va gagner un bonus de déplacement. Deuxième mission épique. Allié de rivage loin. Offrait 150 d'or ou plus à l'Alicie en une seule transaction. Car le puissant Zeus a envoyé des amis sur la route des divins Éthiopiens. Au cas où leurs forces faiblissent. Il est important de cultiver ses amitiés, surtout en terres étrangères. Les Égyptiens parlent d'un grand roi marchand nommé Sarpedon. Qui a formé des accords commensions dans le sud jusqu'à Memphis et Sus en Mésopotamie. En tant qu'allié de la maison de Troie, le souverain lycien préciera certainement un geste d'amitié de la part de l'Éthiopie le moment venu. Il ne manquera pas de lui rendre l'appareil. Pendant 8 tours, ça nous donnait amitié lycienne. Qui va réduire de 15% les coûts de bâtiment des Hordes. 4 de croissance et 100% d'efficacité pour tous nos décrets. Justement, on a un pillage à faire à un moment je pense. Voilà, comme ça on va doubler notre armée. On va assiéger tranquillement la ville. Donc là, en fait, on va juste patienter. Est-ce qu'on connait Sarpedon ? Enfin, l'Alicie. On connait l'Alicie. Ok, alors je voulais juste voir un truc dans les objectifs. C'est Oupthéléon. Ah oui, mais... Attends, tu me demandes alors, attends. Alors, ça va, c'est pas loin de Mycène. Ok, donc c'est sur la route, on va dire. Et alors, d'accord. Ça va, pour regarder, pour... Ils ont changé les objectifs pour la faction, mais elles n'ont regardé ça. Battre notre antagoniste. 80 colonies rasées. Grasées, 4 colonies qui sont... Spart, Deb, Ithac et Knossos. Ah bah, ça peut être intéressant. Pour moi, on va juste assiéger, on va pas trop se poser de questions. Ça, on a pas la croissance. Donc, au début, il faut vite détruire Rod, et après, on verra. Faut voir ce que va dire la prochaine mission, quoi. On va les laisser canner. J'ai rien d'autre pour le moment à faire, non. Ah, ça, ça va pu être bien, ça, attends. Après, est-ce que je peux pas faire un autre truc de vivandier ? Qu'est-ce qu'on a au début ? 3500, ça peut être pas mal. Alors, est-ce que ça retire l'autre automatiquement ou pas ? J'ai l'impression que ça se cumule, les abdept. Ça, c'est quoi ? Moins 5%. Bah, vas-y, on va cumuler des bonus. Il est pété. Ah non, on va voir un regard victor homérique. Il faut juste raser Mécène et Ptéléon. Mécène et Ptéléon, les 6 territoires débloqués. Les 13 missions, et après... Mais parce que, au moment, la plupart des autres victoires totaloirs, si tu te souviens bien, c'était 100 colonies. Et les 3 habituels, c'était Mécène, 3 et Knossos. Là, c'est complètement différent. Il y a Knossos en plus, tu vois. Mais bon, c'est plutôt cool qu'il y ait un peu de variété, là. Bon, vous n'êtes pas encore canné, ok. On va attendre un ou deux tours tranquillos. Bon, après, là, hop. Bon, là, déjà, je vais continuer de booster la croissance de ma Horde. Oh, la peau du site terrorien. De la motivation, puis 5% de reconstitution, encore. Horde est un souvenir du passé. Et là, je vais faire tout de suite la deuxième mission avec Sarpedon. Je suis sûr que notre discours va faire des fruits. Si je t'offre, 150 d'or. Qu'est-ce que tu es prêt à me donner en bouffe ? Je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup. Je vais lui prendre 1500 bouffe. Je vais lui prendre du bois aussi, tiens. Allez, c'est parti pour les accords commerciaux. Eh bien, on va aller loin avec lui. Chiche, 700, 800. Allez, 800 d'or de bois. 1500 de bouffe. Tout le monde profite. L'Ethiopien triomphe. Alors, est-ce qu'il ne faut pas la faire toute seule, la transaction ? Ça, c'est la question. Parce que là, ça ne m'a pas activé le truc. Peut-être juste tout seul, il faut le faire. On va juste se calmer un petit peu pour l'instant. Alors, je vais juste attendre notre prochain tour, on verra. Ok, donc là, on s'est fait avoir. En gros, il faut juste les donner tout seul. Il a pris cher, Sarpé, là. Je vais proposer un échange d'or. Si je lui demande... Allez, 75 d'or. Allez, 100 d'or. Ok, on va arranger ça. Alors, Sarpé, Sarpé, donc. Je lui donne juste 150 d'or et ça suffit. Ok, donc, il faut le donner tout seul. Note à savoir. Donc là, on va gagner l'amitié lycienne qui va réduire le 15% des coûts des bâtiments, les 4 points de or pendant 8 tours de croissance et 100% pour les décrets royaux. Ok, le roi guerrier. Putain, on les enchaîne vite les missions. Ayez au moins 5 vivendiers dans n'importe quelle armée. Les bras vont affluer vers le divin même nom. Celui qui a vu le soleil se lever et s'éteint sur bien des rivages étrangers. Depuis le printemps béni du Grand Fleu jusqu'aux terres orientales de la Mésopotamie, des hommes de renom ont entendu parler de votre puissance et soutiennent votre quête pour repousser l'agression artricaine contre 3. Certes, ceux qui veulent vous aider ne portent pas de l'âme, mais pour un souverain avisé, la parole d'un sage vaut souvent mieux que le bronze. Ça va nous donner quoi ? 1500 d'expérience pour même nom, 2000 de bois, 1000 de pierres, 500 de bronze. Sachant qu'on a combien de vivendiers là avec lui ? Je crois qu'on en a déjà 3. Tu sais quoi ? On va tout de suite les embarquer. Troisième mission d'accompli. Ça renchaîne. Bon. Maintenant, j'ai augmenté ça là. Même nom est rang 6. Il a un autre point disponible. Il peut lancer aussi un caillou, lui, sérieusement. Plus de dégâts performants, même non, c'est un déboîteur de première, lui, alors. Ok. Je vais appeler des renforts de Saïs, cette fois. Voilà. Donc là, je vais regarder un petit peu pour les différents décrets après. Hum hum. Alors, l'entretien, est-ce qu'on a des trucs ? Ouais. Rien que là, on a des bons trucs. Les croissances de la horde aussi. Ok. Bon, maintenant, la question de savoir où est-ce qu'on va devoir aller. Vu qu'on doit raser la crête. Attends quoi ? C'est qui, ceux-là ? Ah, j'ai cru que c'était Sarpé, donc j'ai peur. Hop. Et je pense que, avec un peu de chance, je vais partir sur ça. Pour l'hôtel de Poséidon, niveau 3. Parce que, vu qu'on est sur une île, on va commencer par ça, comme ça, on aura des petits bonus. Décriture à publier. Amélioration du bâtiment de la horde principale, c'est fait. Les fours à céramique sont développés. On a construit un hôtel, bah ça tombe bien. Déverrouiller Megiddo. Publier le décret des frères canéens pour appeler les renforts depuis le territoire canéen de Megiddo. Alors, il est où celui-là ? Oh, putain, il est loin. Il me faut 2 000 de pierres. Que je n'ai pas. Je vais partir sur la croissance de la horde en attendant. Oh, on peut encore faire d'autres bâtiments, ici. Plus 1, on rentre encore dans les unités éthiopiennes. Ça va encore booster ça. Vas-y, on va booster ça déjà, même non, erreur, 7. Je vais partir en défi au limpien avec Megiddo. Si on doit casser des bouches, c'est avec lui. Avec Poséidon. Je pourrais faire une hécatombe. Je vais tout de suite partir comme ça. On se rassure. Ok, ça va. On va aller chercher de l'Arkazi tout de suite. J'ai l'impression que c'est quoi, des centaumes ou des géants, ça, je ne sais plus. On va se mettre là. On a combien de pourcents d'embuscades ? 60. On va essayer de le provoquer pour qu'il vienne. Les portes de la crête. Rasez Knossos dans la province d'Ida. Ce souvenant du serment fait à ses ancêtres. Même nom bondit dans la mêlée répondant au cri de réellement de Priam. Votre grande armée grandit de jour en jour. Mais si vous voulez atteindre la Troie, déporter ce courant de Priam, vous devez passer par la crête. A Knossos, le perfide roi Idomene, protège des arrières du souverain Spartiate Menelas, vous empêchant d'atteindre votre destination. Il est temps d'apprendre aux crêtes la folie de s'opposer aux puissants, même nom. Secret de Knossos. J'ai 100% pour les héros héros pendant 8 tours encore. Et 2000 expériences pour tous les héros. My God. Il est fumé, même nom. Ok, donc là, quand on va avoir des unités d'élite, ça commence à taper. Alors, si je veux, il faudra des trucs de canon. Mais ça, regardez-moi ces unités. Première ligne. Bombe au bras avec un bouclier. Il nous faudra ces unités là, tôt ou tard. Si on va avoir une ligne d'infanterie correcte. C'est quoi qu'on pourrait avoir là ? Des géants. On va faire tout le truc des unités mythiques là. Je pense qu'on a un départ qui peut se tenir en légendaire. Mais la seule condition, c'est qu'on fasse attention. Je vais faire ça. C'est quoi qu'on va faire ? C'est quoi qu'on va faire ? Il nous offrondons un peu plus de portée que les leurs. Les archers sont bons. Il y a moyen de faire des choses. Donc ce vivant d'hier là peut arriver tout. Ok, bon. On va voir ce qu'ils font. Je voudrais bien qu'ils sortent, tiens. Ok. Nos choses me déclarent. Bon, ça c'était prévisible. Je vais faire ça pour augmenter les chances d'embuscade, tiens. Ça va nous donner un peu plus de pierre en prime. Par contre, ça c'est très fort. C'est quoi ? Je vais partir sur ça. Tant pis, je vais perdre des tours. Mais les bonus de ressources, là, c'est très fort. Un peu de tout par-ci, par-là. Donc là, on va assiger l'Arkazie tranquillou. Histoire de leur rappeler qui c'est les patrons. Pour recruter un héros. Alors, tu ne sors pas ? On va le laisser canner. Mais lui, ça va être un super assiégeur de la mort. Qui tue un même nom ? Avec le bonus de sable, son bonus de faction, puis les trucs de technologie, les villes, ça va vite donner, ça va faire comme ça va faire Nihon. Quartier maître canner. Plus 5% de... Plus 5% de redéfense en vie pour toutes les unités de l'armée. Pas mal du tout. Cette armée va être dévastatrice. Dévastatrice. Ouais. C'est moi qui vous le dis. Bon, on a perdu 300 hommes et eux, ils ont tout perdu. Alors. Gourdain en fer cendré. De la motivation, 62 dégâts de mêlé au héros. Audace. 10 à tête du héros, plus 3 de morale au héros. Malédiction des cités. Moins 2 temps de tour. En termes de tour, pour ainsi féliciter. Coupons en or, plus de la motivation. Même non, tu deviens craqué, mon vieux. Je vais juste augmenter encore ces dégâts perforants pour qu'ils soient une machine à tuer. Donc là, pour le moment, ce javelot, je vais le garder parce qu'on a quand même 4, 3 javelinées. Non, non, c'est pas craqué. On peut en recruter 2, là. On peut en recruter 2. On peut en recruter 2. Plus de portée Ou je fais autre chose Si je faisais un hôtel Allez un petit hôtel à Poséidon Et une tente pour des invités d'honneur Ou au niveau 2 Allez On a dit que c'est pas craqué Je vois pas de quoi tu parles Donc en gros avec Memnon Faut aller dealer en île pour remonter vers la Grèce Voilà On va se mettre en route pour la crête J'aurais pas dû me mettre Mais bon c'est pas grave Oh crête il y a des têtes qui vont rouler Croyez moi On va raser toute l'île Rien à foutre Ah ça attaque à deux armées Ça va être chaud Mais il y a moyen Après je suis en mode marche forcée C'est ça le problème C'est deux armées d'Idiomédée en plus Il a beaucoup de lanciers En vrai si je défonce vite ses unités Moi derrière je pourrais peut-être faire quelque chose Bon allez On va se faire une fin épique Si on perd tant pis Mais au moins On sait comment procéder pour la prochaine fois Des fois il faut des échecs Bonjour C'est le voisin L'ennemi reçoit des renforts Ils vont être clinqués Mais bon ça va être drôle ça Bon là les lanciers vont se faire flanquer j'espère Les frondeurs égyptiens Il va falloir venir en coup de main Vous par là Les chasseurs par là Par contre là il faut faire gaffe La ligne d'infanterie va falloir tenir Même si je sais que vous êtes très léger Ils peuvent se soigner Si je dis pas de bêtises Non j'ai rien dit Par là ils arrivent aussi Ils sont en marche forcés aussi Donc ça tombe bien Bon Bon On va essayer de tomber là dans le tas Bon par là ça en est fini Même non faut qu'il aille là bas Chercher une idiomène Allez on va aller chercher Même non Aïe 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 on est attaqué dans le dos là attention Si on gagne ici on peut faire craquer tout ce flan là Bon c'est bien si je jette tout sur mon roi ça m'arrange C'est bien on est en train de les as mater là Là ils ont perdu tout un flan Faut empêcher que les escarmoucheurs se reforment ici Ils font très mal ici C'est un truc de dingue Par contre là il faut aller aider Bon par contre là il faudrait mourir monsieur Faudrait peut-être arrêter les conneries Donc on est à moins de 60 personnes Ah je le vois pas Vos guerriers se découragent Viens il est là toi Vous vous allez me flanquer comme ça Ils sortent d'où ces lanciers là Où ça où ça Excellent travail Oh il y a une belle poche là qui a craqué C'est bon Oh c'est pas mal ça Oh c'est pas mal du tout Là on peut faire un beau strike dans le dos On va affronter On va faire un affrontement entre Imenon et Idiomédée Ça va être pas mal Oh la vache le carnage qu'on a fait là c'est beau On est peut-être crevés mais ils le sont aussi Voilà Faut pousser là Oh la la Oh la la Il se fait découper Oh j'adore Oh le moral qui est en train de flancher là Ça devient intéressant Là-bas les lanciers sont en train de faire le job Ils galèrent un peu mais pourquoi pas Oh Maman qui a tué un héros adverse Là ça va commencer à être compliqué pour eux moralement Il reste encore pas mal de tireurs Même non Vous vous allez venir par là C'est une belle victoire à la pyrus ça Ouais Ils vont prendre cher mais nous aussi Bon là je vais juste continuer pour le principe parce que bon On va commencer à les amoucher Une de vos unités n'a plus de munitions Bah c'était chaud quand même Ok donc il faut se rendre directement Il faut se rendre à la crête quoi Très bien Il mérite d'être clair Donc on a eu lui On va récupérer 9% de troupes Pieds marins moins 10% à l'usure en haute mer Ok Oh bah t'as l'air toi viens Ça c'est cool Ah regardez moi le bonus de neuro constitution là Allez défi olympia avec moins 20 d'armure sur l'adversaire Je prends Bon là il va recruter Il fallait s'y attendre Je vais juste me mettre là le temps d'eux J'espère qu'il n'a pas recruté trop de troupes non plus Ah il abandonne sa ville principale Sérieux Bon c'était Eh bah c'était bien C'est quoi je vais me mettre là ? Je vais me mettre en camp Dans 3 tours on aura ça le prix de la clémence Bon bah on va s'arrêter là Donc en gros Ce que vous devez faire Pour un petit récapitulatif de cette vidéo avec même nombre de ce que j'ai compris du départ Vous défoncez Rode tranquillement Donc faites toutes les batailles pour ne pas avoir trop de pertes au début Voilà Donc moi je vous conseille de faire l'armée Les petites villes Essayez de voir si l'armée ne revient pas vers l'une des villes Comme ça là ensuite avec même nom vous bondissez dessus Il faut le détruiser Vous assiégez la grande ville de Yaïsos Vous la rasez Vous faites vos missions épiques Vous descendez vers le sud Vers la crête Les pêlages et tout ça Et vous commencez à débarquer en crête Pour les futures missions Ce qui va vous permettre de raser Allez quoi ? Je dirais que je vais raser une dizaine de villes environ Voir une douzaine si on rase toute la crête Vous remontez tranquillement vers le sud de la Grèce Vous rasez tout ce que vous pouvez Et voilà tout le monde est content Donc j'espère que ça vous a plu cette vidéo avec même nom Donc la campagne que je fais va se dessiner entre ces deux personnages Donc il y a le vote sur Youtube dans les communautés pour ceux que ça intéresse Alors actuel il y a déjà un des personnages qui se détache un peu Je ne vais pas spoiler lequel Mais dans tous les cas que ce sera même nom ou Rezos Je serai satisfait de faire cette campagne Et qui sera ma dernière campagne sur Troye aussi Par la même occasion en vidéo Allez je vous dis à la prochaine J'espère que ça vous a plu cette découverte avec même nom Des bisous Youtube à la prochaine Ciao ciao